Bonjour, le marché parisien est dans le rouge. Le 4,40 est repassé sous la barre des 5300 points. Il y a de prendre la tête du SBF 120. Le titre s'apprécie de 4%. Le broker Raymond James a réitéré son avis surperformé sur la valeur et associé à un objectif de cours de 240 euros. Altis progresse de près de 6%. Le groupe dirigé par Alain Veil s'offre Lyon Télé Métropole. Il souhaite transformer la chaîne locale en BFM Lyon à l'image de ce qu'il a réalisé dans la capitale avec BFM Paris. A Tos perd près de 1%. Le groupe a finalisé l'acquisition de Sintel, une société de technologies d'information intégrée et de services de traitement de données. Le compartiment automobile dans le rouge. Renault recule de 0,5% et PSA de 0,8%. Hier, les ministres de l'Environnement de l'Union Européenne se sont mis d'accord sur un objectif de réduction de 35% des émissions de CO2 d'ici 2030. LVMH a publié son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre. Le groupe affiche de solides revenus malgré une croissance organique de 10%. Le titre perd 4%. La menace d'un ralentissement de la croissance chinoise plane toujours. Mais la pression vendeuse est due à Morgan Stanley qui a dégradé le secteur de neutre à sous-pondérer. Kering perd plus de 5% et Hermès 3%. C'est la fin de ce flash. Prochain point sur l'actualité des marchés. Ce sera tout à l'heure à la clôture.